Oh la boulette Oh la boulette Les gars depuis hier C'est il y a un concours UFL E-football c'est à celui qui fera la plus grosse boulette Alors celle d'UFL d'hier Elle était pas mal mais les gars Qui sont les rois de la boulette Qui sont les patrons Qui montrent que ce sont les meilleurs Les meilleurs les gars C'est Konami Les meilleurs c'est Konami Imagine tu veux parler de ta compétition Événement, compétition numéro 1 Le fer de lance de ton jeu Imagine bien ça Imagine que ça tu te foires complètement Non je rigole Imagine quand même C'est ce qu'ils ont fait Pour te raconter cette histoire du jour Déjà n'hésite pas à t'abonner J'ai besoin d'un petit accessoire Faut se mettre dans l'ambiance Bienvenue au Circus Bienvenue au Konami Circus Alors qu'est-ce qu'ils ont encore fait ? C'est fou vous allez me dire Ah ben là les gars Là c'est l'Oscar Là c'est le César Le César de la meilleure boulette Là c'est vraiment des génies Mais c'est les meilleurs Ils sont indétrônables N'essayez pas de jouer dans leur cours UFL Ils sont indétrônables Alors qu'est-ce qui s'est passé me dirons-nous ? Faisons fi de cette introduction un petit peu longue Donc les footballs pro arrivent On s'en doutait tous On le savait Et du coup on attendait tous La communication Notamment par exemple La composition des roadsters Qui est quand même un truc important Et qui doit être dit Bah par les clubs Tu vois par exemple Imagine c'est pas la Ligue 1 Qui va t'annoncer Quand ils ont recruté Mbappé Tu vois non c'est le PSG C'est pas la Liga Qui t'ont annoncé Quand ils ont pris Kamavinga au Real Non c'est le Real Tu vois c'est Normalement c'est comme ça Bah dans l'e-sport c'est pareil Tu vois Quand tu recrutes un joueur d'e-sport Bah c'est le club qui communique Konami Eux non Non ils avaient pas envie Konami T'avais Jean-Guy Il était comme ça sur son bureau Tu vois Il était en train de faire une sieste À un moment Il s'a loupé sa main Il a appuyé son clavier Merde ça a lancé Oh putain ça Oh putain j'ai mis le site en ligne Oh putain j'ai Heureusement qu'il y a personne Qui suit là dedans Parce que je suis sûr Personne s'en est rendu compte Sinon Jean-Maurice Boulet Il se serait fait virer Mais bon C'est quand même la 67ème boulette Qui nous fait La prochaine fois Attention tu vas peut-être avoir un blâme Donc La boulette les gars Le site Pouf Est apparu Et on a Toutes les infos Donc je vais te les donner en même temps Parce qu'en plus Ces infos Elles nous apprennent quand même Des trucs très intéressants Sur le futur du jeu Oui oui Sur le futur du jeu Par exemple Nous avons La connaissance du coup Des équipes Qui vont être engagées À l'eFootball Pro Il y a 8 équipes Alors tu dis 8 équipes Mais il en manque Oui il en manque Il y a Le FC Barcelone Manchester United Le Bayern Arsenal La Roma Celtic Galatasaray Et l'AS Monaco Evidemment Il n'y a pas une équipe Qui manque là Tu vois Qui a par exemple Gagné la dernière édition Une équipe Qui était quand même Un petit peu connue D'un club un petit peu connu Oui oui Il n'y a pas la Juventus Il n'y a pas la Juventus Mais comment se fait Qu'il n'y ait pas la Juventus Alors je ne sais pas Mais déjà sachez que Le contrat de la Juventus Se finit là Fin juin Ou au mois de juillet Euh Ça sent la merde Ah bah là ça sent la merde Là à mon avis La Juventus Vous pouvez dire bye bye À mon avis les copains Vous pouvez dire bye bye Juventus Je pense que Juventus Ils vont se barrer À la concurrence Ils ne veulent même pas participer À ce truc là Ils ont vu la gueule du jeu Au mois de septembre Ils ont dit non 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 On ne nous met pas dans ces galères là Et encore Il a dû se passer plein de trucs Par rapport au club Par rapport à l'eFootball Pro J'espère qu'on aura les infos un jour Mais à mon avis Ça a dû être coton Donc déjà Grosse info Deuxième info Pas des moindres Euh Les roadsters Alors là les roadsters Comme je te l'ai dit en intro Les clubs ils auraient bien aimé communiquer Tu vois Bah non Alors qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté Je ne vais pas te faire tous les roadsters Parce que voilà Il y a des joueurs que vous ne connaissez peut-être pas Mais je vais vous parler de joueurs Que l'on connaît Et notamment Des français Alors L'autre fille Kills You Qui était à Monaco L'année précédente Rejoigne le Celtic Donc j'étais au courant depuis un petit moment Accompagné d'Azbabisk Azbabisk Que je salue Je les salue tous les trois Les amis Azbabisk Qui était un ancien joueur pro Du FC Nantes Parce que oui On avait eu le FC Nantes A l'eFootball Pro Me direz-vous Bah du coup Comment ça va se passer à Monaco Et bah du coup Ils nous ont Complètement spoilé nos annonces Parce qu'on voulait bien sûr Annoncer ça proprement Les deux nouveaux joueurs Qui vont accompagner bien sûr Ousma Kabil Ça va être Nexa La pépite Nexa Le frérot Nexa Qui va Je suis sûr Tout déchirer Et Un ancien champion du monde Guy Ferra Alors Guy Ferra C'est un joueur brésilien Qui a gagné Je crois La coupe du monde 2017 ou 2018 Je sais plus Il a aussi gagné Je crois Une coupe du monde En coop Bref C'est un gros joueur C'est un joueur Qui sait gagner Et ça C'est très important Petit truc Que l'on note forcément Quand on regarde La liste des joueurs Bah Il y a des absents Bah oui Il y a des absents Il n'y a pas d'Alex Gerdé Il n'y a pas de Christopher Maduro Moret Il n'y a pas De Des Torito Voilà Il y a quand même Des grands absents Donc voilà Mais Ils ont complètement Spoilé L'annonce des clubs C'est très important Troisième info Qu'il fallait absolument Qu'on débriefe ensemble C'est que la compétition Va se jouer en 1v1 Oui Bah oui Bah oui Bah oui Puisqu'il n'y a pas de coop Ils ont été obligés de changer Et donc ça va être du 1v1 Donc Bah fini Ce qui faisait un petit peu Le sel de cet eFootball Pro A savoir le 3v3 Retour Enfin plutôt Pas retour Arrivée Du 1v1 Donc on va voir un petit peu Comment ça va se passer Est-ce que L'année prochaine Ça va revenir A la coop Je ne sais pas En tout cas Bah A voir Tu vois Je n'ai pas trop d'avis Par rapport à ça J'espère que la coop Va arriver vite Pour les joueurs Mais En tout cas La compétition officielle La plus importante Va être En 1v1 Alors en parlant de boulette Ils en ont fait une autre Qui est C'est de l'amateurisme C'est à dire que même moi Qui suis youtubeur amateur C'est un truc que je ne fais pas C'est à dire qu'ils ont publié Une vidéo Non répertoriée Sauf que vu que le lien a fuité Tout le monde a accès à la vidéo Et dans cette vidéo On apprend notamment Le déroulement de la compétition Avec toutes les dates précisément Donc les dates précises Je vais te les donner Donc déjà Il faut savoir Qu'il y aura Deux groupes Le groupe A Et le groupe B Composés A chaque fois De 4 équipes Pour se qualifier Au phase finale C'est les 3 premiers De chaque groupe Donc 3 premiers sur 4 Oui Bah oui C'est pas Tu vois C'est oui Quand tu as 3 qualifiés sur 4 Il ne manquerait plus Qu'ils repêchent le meilleur 4ème Tu vois En fait Ils qualifient tout le monde En gros Sur les 8 équipes Tu en auras que 2 Qui vont passer à la trappe Et qui n'accèderont pas A la phase finale La phase finale Elle est un petit peu bizarre aussi C'est à dire que Les premiers Des deux groupes Eux ils vont direct en demi-finale Tu vois Direct en demi-finale Du coup Bah les autres Ils vont avoir un quart Ils vont rencontrer Bah les premiers A chaque fois Et puis du coup La finale Voilà C'est un petit peu Particulier Mais bon On connait En fait ça va être une condition Qui va être très très courte On avait l'habitude Sur les football pros Que ça se déroule Sur une saison Là ils ont rétréci ça Ça va se durer sur un mois Le tirage au sort Des poules Va avoir lieu Le 4 juin Donc tu vois que ça arrive Très vite Ensuite Les phases De groupe Vont avoir lieu Sur deux week-ends Le week-end du 11-12 Et le week-end du 18-19 Ça va très vite Et les phases finales Le week-end du 25-26 Tu vois qu'en un mois Ils t'ont bouclé Ils t'ont bâclé Les football pros Rendez-vous l'année prochaine Les cocos Alors moi bien sûr Je vais commenter Cette compétition Je ne sais pas encore Si ce sera sur la chaîne De Monaco Ou sur ma chaîne En tout cas Ça sera évidemment Commenté Par contre Je ne pourrais pas commenter Le premier week-end Le 11-12 Parce que je suis de mariage Je suis témoin Je suis de mariage Il y a des obligations Dans la vie Tu vois Konami Il fallait prévenir avant Les gars Là tu préviens 10 jours avant Ça fait juste Encore une fois Une communication Aux petits oignons Une communication Maîtrisée Comme Jaja De la part de Konami On se retrouve Très vite Dès demain Parce que figurez-vous Les copains Qu'on a eu accès Un petit peu en avance Au patch note De lundi Il va y avoir De gros 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 correctifs Sur le gameplay Oui oui J'ai bien dit Gros correctifs Et notamment Sur le gameplay On décrypte que ça ensemble Demain C'était Luthor Je vous fais des bisous Ciao les gars